Du lourd, du très très lourd, du méchamment lourd sur Upstone, le projet les cotages d'Ormesson. Je vais l'analyser comme d'habitude dans cette vidéo, je vais vous dire ce que j'en pense sur ce projet de crowdfunding immobilier chez Upstone. C'est juste énorme, on est sur un rendement de 13%, donc là on est vraiment dans le très 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 haut du panier. C'est clair que je pense que ça va partir très très rapidement, mais je vais quand même lancer les votes pour voir un petit peu les intentions d'investissement là-dessus. Donc venez voter sur le club Bluersky, je mettrai tous les liens en description, c'est juste énorme. Je vous rappelle que sur Upstone, si vous ne connaissez pas Upstone, c'est une petite boîte de crowdfunding immobilier qui est un peu un petit, elle commence à avoir pas mal de projets derrière elle, mais vous pouvez investir à partir d'un montant minimum de 100 euros. Voilà, et puis en passant par le lien, en description, vous mettez votre email ici, vous cliquez sur OK, et pour votre premier projet, vous recevez 15 euros sur votre portefeuille Upstone. Voilà, et puis on ira voir les intentions d'investissement un petit peu plus tard. Alors, le projet, c'est presque, comment dire, c'est presque une histoire d'amour, c'est presque un coup de foudre. C'est vraiment les projets que j'aime. Alors, on n'est pas vraiment à 100%, on est vraiment à 90% de mes préférences. Mes préférences à moi. Bon. Je ne donne ici que mon avis, bien évidemment. Alors, le projet, c'est quoi ? Achat d'un ensemble immobilier. On achète, on divise, on revend. Pas de travaux. Déjà, ça commence bien. Localisation. Vous savez que je n'aime pas les travaux. Localisation. Je vous montre. On est où ? Île-de-France. Marché liquide. Alors, attention, on doit être en deuxième couronne. On est ici. La ville s'appelle Hormesson-sur-Marne. 10 000 habitants. On est autour de 4 000 euros du mètre carré. On voit ici 4 300, 4 400 euros du mètre carré. OK. L'ensemble immobilier, c'est quoi ? C'est deux maisons. OK. Parcelles de 1172 mètres carrés. Deux maisons. Une de 175 mètres carrés. Une de 80 mètres carrés. Sur l'une, il y a un cabinet médical. OK. Important. Commercialisation. Là, je sens qu'il y en a qui sont dans les starting blocks. S'il vous plaît. Ne faites pas... Quand je dis ne faites... Ne faisons pas la même erreur que nous avons faite sur la première brique. Gardons Upstone pour nous. C'est notre petite pépite dans ce groupe. N'en parlez pas autour de vous. Parce que là, je pense que ça va partir très très rapidement. Pourtant, il y a quand même 900 000 euros à financer. Donc, durée de financement de 8 mois, 13%. Alors, commercialisation. La plus grande maison est déjà commercialisée. À quel prix ? 620 000. Je vous rappelle, le crédit est de 900 000. Donc, ça permet déjà de rembourser une partie du capital des intérêts. J'ai vérifié. J'ai calculé. Ça fait à peu près... Donc, 620 000 divisé par 175. Ça fait du 3 500 euros du mètre carré. C'est cohérent. C'est cohérent avec le prix. C'est même en dessous du prix dans la zone. Donc, ça veut dire que si on arrive... Enfin, s'ils arrivent. Si la deuxième maison se revend à peu près au même prix... Bingo. Plus de problème. Je vous montre un petit peu les maisons. Ils sont dans un bon état. Ok. Donc, la ville, on a vu 10 000 habitants. Les risques. Parce qu'il y a des histoires de changement d'usage et compagnie. Mais ça, il n'y a pas de risque au niveau de l'urbanisme. Ils ont déjà les autorisations. Permis d'aménager, obtenu et purgé. Donc, pour moi, ils le mettent dans les risques. Ce n'est pas des risques. Ce n'est plus un risque. C'était un risque. Maintenant que c'est purgé, ce n'est plus un risque. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Commercialisation. Un des trois lots déjà commercialisés. Pour plus de 50% du CA. Aucun travaux. Travaux pas nécessaires. Ça, c'est ce que je préfère. Financement. On est les seuls à financer ce projet. Il n'y a pas de banque. Donc, au niveau des garanties, on a garantie numéro 1. Fiducie. Elle est où ? Ma petite fiducie. Fiducie sûreté sur les parts de la société et consentie aux investisseurs. Je vous rappelle, pour ceux qui ont loupé mon classement des... Mon classement des... Des sûretés et garanties. C'est ici. Garantie et sûreté. Numéro 1 en vert. Fiducie. Ensuite, vous avez hypothèque, inscrite, premier rang et compagnie. Vous irez voir. Je fais une vidéo dessus si ça vous intéresse. On va aller regarder le bilan de l'opération. Je le mets en plus gros. Acquisition 875 000. Notaire. Frais géomètre, constat d'huissier. Vous voyez, il n'y a pas de travaux. La majorité du prix, la majorité du coût d'acquisition, du coût total, du coût de revient du projet, c'est les frais d'acquisition. Prix de revient 1 million. Chiffre d'affaires, 1,220 000. Sachant que là-dessus, on a déjà 600 000, c'est-à-dire plus de 50%, qui sont déjà précommercialisés. Alors, je pense, ce n'est pas écrit, que précommercialisation, je pense que quand il dit ça, ce n'est pas simplement une offre, que c'est le compromis. Je vais partir là-dessus. J'oubliais le promoteur, en fait, il revient souvent. C'est ici, je vous montre la boîte, promoteur, global promotion, on en a déjà parlé, ils ont déjà fait des projets. En fait, je remarque une chose, c'est que les différentes boîtes de crowdfunding, elles travaillent de façon privilégiée avec des promoteurs. Et c'est souvent les mêmes promoteurs qui reviennent. Donc ça, c'est plutôt pas mal, mais ça permet aussi d'avoir un suivi. Par exemple, si je voyais ici des garanties à première demande, je serais comme ils ont fait déjà pas mal de projets, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est... Enfin voilà, je préfère avoir une fiducie là-dessus. En tout cas, ça permet de suivre en fait un promoteur. Regardez toutes les opérations. Toutes les opérations qu'ils ont faites. Alors, important au niveau de... Ça, je n'en ai pas parlé. Ça, c'est un petit peu moyen, mais pour moi, ce n'est pas très grave. C'est la marge. Elle est où, la marge ? Ici, marge de 10%. Marge de 10%, c'est très faible. Mais en même temps, les risques de décalage sont faibles, selon moi. C'est-à-dire que je n'ai pas de risque de décalage au niveau des travaux. Pénurie, compagnie, les gars qui... Voilà, ça prend plus de temps. Je ne sais pas. L'hiver est très difficile, très rude cette année. Non, non. 10%. Donc, il n'y a pas vraiment de... On achète, on divise. Donc, c'est pas... Et on est en Ile-de-France. Et on a une fiducie. Donc, mais voilà. Ce n'est pas le... Disons que... Ce n'est pas top, top. Maintenant, il faut regarder une chose. C'est qu'on pourrait faire monter cette marge. On pourrait la mettre à 15% cette marge. Il suffirait... Enfin, je dis comme ça, je n'ai rien calculé. Mais il suffirait, au lieu d'avoir 13% de rendement qui nous est versé, c'est des rendements... C'est un des rendements les plus élevés qu'on a sur du crowdfunding français. Vous mettez un rendement à 9%. D'un seul coup, la marge ici, elle va monter à... Je ne sais pas, à 15 peut-être. Donc, en fait, je dis ça, les frais financiers ici. Bref, il faudra regarder en détail. En tout cas, on pourrait faire monter la marge en baissant le rendement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en cas de problème, même si ça décale un peu, même les 13, OK, ils ne vont pas nous verser 13, ils vont verser peut-être 12 ou 11. C'est quand même 10. Je rappelle que ce n'est jamais arrivé. Il n'y a eu aucun défaut à ce jour sur Upstone. Mais disons que je pense, je réfléchis un petit peu comme ça. Je dis, ouais, OK, il y a une marge qui est faible, mais il y a un rendement qui est très élevé. Vous pouvez avoir un avis différent, vous mettez en commentaire ou venez sur le club. Voilà, les amis. Écoutez, moi, je vais essayer de mettre un petit billet. Je ne sais pas quand est-ce que c'est. Vous voyez, c'est en audit ici. Donc, dès que je suis au courant, évidemment, je le mettrai dans le calendrier. Le calendrier, il est ici. Vous voyez, vous faites crowdfunding, calendrier, vous pouvez l'ajouter à votre calendrier. Le calendrier, vous voyez ici, vous avez tous les projets en fait de crowdfunding, immobilier, toutes les plateformes que je suis aujourd'hui. Par exemple, il y a du clubfunding, il y a du riser, etc. Donc, il y aura le upstone quand ce upstone sera prévu pour la collecte. Voilà, les amis. Je vais lancer les votes, mais disons que je pense que c'est une très, très bonne opération. Je pense qu'elle a un rendement qui est très élevé, qu'elle a de bonnes garanties. Et je pense que c'est juste top. Voilà. Mais vous pouvez avoir un avis différent. N'hésitez pas, mettez en commentaire. Peut-être des choses que je n'ai pas vues. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.